Quand j'ai choqué le président Wad, je l'ai fait exprès, mais c'était très positif. Vous avez invité à se déjeuner avec la reine Sophia d'Espagne. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je vais vous laisser laisser le sénéreur. C'est un bon contenu de café comme ça. Mais pourquoi nous avons pas préparé ? Alors, la reine Sophia d'Espagne a dîné avec nous. Je lui ai dit au président Wad, vous avez combien de détenus au Sénégal ? Wad, le gars lui explique lui. Je lui ai dit à son artiste, je crois qu'on a les sonikés, on a les joies là, les mandaïs, les serreurs et les hauts là. Et Wad, le gars lui contribue. Je lui ai dit au président, j'ai fini. Il m'a dit, comment ça ? Everyone ! Je lui ai dit au président, je l'ai fait exprès parce que pour que les Wolofs vivent, c'est que les autres vivent. Premièrement, et deuxièmement, je m'entrempe peut-être, mais je suis presque convaincu que le Wolof n'existe pas. Je lui ai dit, je lui ai dit une grande dame, une rêve avec nous et tout. Je lui ai dit, monsieur le président, je pense que quand les Pula, Soninke, Manden, Diora et Serreur se sont rencontrés au Sénégal, ils ont inventé une langue qu'on appelle le Wolof. C'est une langue de communication qui n'aurait jamais dû devenir un groupe ethnique. Parce qu'en plus de cela, les Wolofs reconnaissent que leur ancêtre, c'est Ndjadja Ndjali, qui vient du Nord, et que leur maman, c'est Pharma Tassar, qui est une hard plan, premièrement. Que le premier roi Wolof connu de Tchèfou Ndjogupal est un Mandin. Je ne sais pas si tu sois. C'est comme si, si vous enlevez du Wolof, tous les mots coulard, tous les mots sévères, tous les mots mandin, sonique et autres, c'est comme s'il y avait plus rien. Donc je dis que, pas honnêtement, les Wolofs devaient être le soyeri du Sénégal, c'est-à-dire une langue, pas une tribune ou une épée, une langue de communication. J'ai eu la facilité déconcertante avec laquelle chaque Sénégalais qui vient des régions, qui ne parle pas un traître mot de Wolof, au bout de deux mois à Dakar, il est un expert à Wolofs. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a un phénomène de réappropriation d'une langue qui appartient. Donc le Wolof ne peut être la langue de tous les Sénégalais que parce que c'était une langue de communication, ce n'était pas forcément un groupe ethnique. Moi, je me regarde, parce que c'est tellement intéressant. Pour moi, c'est brillant et tu sais, je vais l'utiliser dans ma prochaine campagne.